bonjour tout le monde donc dans cette séquence on va voir donc la série numéro 1 donc l'exercice numéro 1, le série numéro 3 toujours dans la suite des exercices PLSQL, base d'Oni2. Dans cette série on va voir donc l'ensemble des exercices relatifs donc une série PLSQL qui est donc plus précisément les exercices sur les exceptions, ce programme, les curseurs et les triggers. Donc l'exercice numéro 1 qui est la suite de la série numéro 2, en utilisant les curseurs donner un programme PLSQL permettant de lister tous les noms des clients dont le prénom soit Hamid soit Mustapha. Donc pour cela on va utiliser Oracle SQL Developer. Donc ce qui est demandé c'est de donner un programme donc il n'est pas précisé dans l'énoncé est-ce que c'est une fonction ou bien procédure donc dans ce cas là dans notre cas on va donner un bloc anonyme. Donc déclare, je vais utiliser un curseur. Pourquoi un curseur explicite ? Tout simplement parce que le résultat on fait de la requête donc l'ensemble des clients, donc l'ensemble des clients dont le prénom soit Hamid soit Mustapha peut être plus qu'un seul enregistrement. Donc puisqu'il peut être plus qu'un seul enregistrement donc dans ce cas là on ne peut pas utiliser un curseur implicite. Donc on doit forcément utiliser un curseur explicite. Et donc pour utiliser un curseur explicite, on doit le définir, on doit le déclarer dans la partie déclaration. Donc pour le déclarer, on utilise le mot-clé curseur puis le nom de curseur. Dans notre cas on va utiliser liste clients. liste des clients. Donc is. Quoi ? C'est select. Donc c'est une requête de sélection. Donc ce qu'on veut c'est le nom des clients. From la table clients. Where. Sois Hamid. Sois Mustapha. Mustapha. C'est bon. Voilà. Voilà ça c'est mon curseur. Donc maintenant je vais créer, je vais utiliser, je veux en effet accéder à le bloc de, le corps de mon programme. Donc on utilise après begin. Donc je veux parcourir, j'ai pas besoin d'autres, d'autres variables. Donc je veux parcourir directement le, 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 le. 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 le curseur en utilisant le. 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 l'instruction for for enregistrement in. le mode curseur dans notre cas c'est liste des clients. Loops. Donc je veux afficher DBMS. Autop 1900 Point. Put. S'arrison online. Donc on inverse dbms. le nom des clients sélectionnés voilà, l'enregistrement prend le nom voilà vous pouvez un end de notre programme maintenant je vais en effet exécuter mon programme donc voilà donc exécuter donc voilà, procédure PLSQL c'est terminé dans la zone relative donc la sortie chez JBD donc il n'y a rien, tout simplement pourquoi ? parce que dans ma base de données il n'y a pas de clients dont le nom c'est Hamid ou Moustapha, donc je vais faire une sélection sur le select étoile from client pour voir le contenu de la table client, afin de sélectionner d'utiliser les noms qui existent dans la base de données voilà donc ce que j'ai dans la base de données le prénom c'est Samir c'est Kamel c'est Ali donc je vais utiliser c'est Ali et je vais utiliser par exemple Samir voilà maintenant je vais exécuter mon programme voilà procédure voilà c'est terminé donc comme je vous ai déjà dit dans la séquence précédente en effet si vous n'avez pas cet onglet là vous voulez avoir la sortie de votre HGBD il suffit d'aller dans le menu affichage puis vous cliquez sur sortie HGBD d'accord voilà maintenant on va passer à la question numéro 2 c'est listé toutes les commandes dans la date de commande entre 0 1 donc le 1er mois 6 2014 et le 1er donc mois 10 2014 donc la liste doit être classée c'est-à-dire le résultat doit être classée par ordre croissant du numéro de commande donc order on va utiliser l'ordre donc listé toutes les commandes donc toutes les commandes donc il y a plusieurs il se peut qu'il y a plusieurs commandes dans ce cas là on doit utiliser un curseur explicite aussi d'accord donc je veux mettre je vais effacer tout ça donc list commande curseur c'est un autre curseur c'est list commande je vais l'appeler list commande list quoi donc select je vais sélectionner donc ce qu'on va sélectionner donc on veut les commandes donc le numéro de commande une commande d'accord on veut numéro de client une client d'accord on veut par exemple si vous voulez afficher tous les armes parce que ce qui est demandé en effet c'est afficher les commandes les commandes donc si vous me permets donc afficher les commandes ce qui est donc listez toutes les commandes dont la date de commande soit entre 0 et la date de commande soit entre le premier 6 en effet 2014 donc si vous voulez afficher en effet en plus que en effet les informations sur la commande afficher le nom de client d'accord un client sinon on va mettre étoile from commande d'accord from commande from la table commande voilà pardon étoile from from la table commande donc where 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 donc date commande doit être comprise entre un donc between doit être comprise entre deux dates donc la première date donc je vais utiliser la fonction to date voilà on est fait pour faire la conversion des chaînes des caractères que j'ai au niveau de la série 6 c'est entre le le premier le mois le mois et le premier le mois le mois 10 de l'année 2014 voilà voilà le chine des caractères c'est entre les apostrophes donc le format que j'ai utilisé dans notre cas c'est le jour le mois l'année c'est bon int donc je vais copier tout ça je vais changer tout simplement le deux mois ici le mois c'est le mois 10 voilà donc ce qui est demandé en plus que ça c'est d'ordonner les résultats en order by order by numéro de commande name commande numéro de la commande numéro de la commande ascendant d'accord voilà maintenant c'est begin pour afficher le contenu donc je vais parcourir encore utiliser la boucle for pour parcourir le résultat de notre curseur in le node curseur dans notre cas c'est liste-commande je vais afficher l'utilisation de la fonction d'affichage dms-output.put-line je vais afficher donc les informations sur la commande les informations sur la commande je vais créer ici select pardon je vais mettre description de la table commande pour voir description de la table commande voilà donc la description de la table commande c'est voilà numcli date de client donc je vais mettre enregistrement donc enregistrement . numcli numéro de client donc je vais mettre d'abord numéro de commande donc voilà numéro de commande qui est la clé virgule enregistrement point ben c'est pas virgule je vais faire la concatenation je dois séparer pour la formatage de l'affichage enregistrement point la date de la commande date de commande je vais encatener avec un espace je vais encatener avec la date de la commande je vais afficher en plus que ça le numéro de client donc enregistrement point . numcli si vous voulez le numéro de client vous devez faire la jointure à celui-là au niveau au lieu de from client je vais mettre from client from command pardon from command virgule client et faire la condition de la jointure c'est que le commande point numcli doit être égal à client point numcli voilà je vais faire du simple virgule et je vais mettre ici int loop voilà et puis je vais mettre int de mon programme voilà voilà maintenant on va exécuter notre programme soit on le sélection soit puisque la fenêtre ne contient rien que ce script là donc on va l'exécuter directement donc voilà donc le résultat c'est le numéro de la commande c'est la commande 2 la date c'est le 20 le moins 9 2014 donc le numéro de client c'est c'est 3 donc le numéro de la commande c'est 3 et le 16 le moins 7 2014 le numéro de client c'est 3 donc vous pourriez voir ici qu'ils sont ordonnés par autres croissants du numéro de commande voilà donc voilà donc dans la séquence suivante prochaine donc je veux vous montrer au lieu de vous donner directement les les solutions des la solution directe on va je vais vous donner les indications sur les en effet les exercices comme ça vous pouvez essayer de de le faire et je veux partager je veux partager avec vous donc la la solution de la série vers la fin au niveau de la plateforme classroom donc merci 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 merci